Hello hello hello, c'est JKB de retour dans City Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 68 de la série Saint Bernard. Et l'épisode précédent, on a beaucoup travaillé sur le parc naturel, la réserve naturelle de Père Vanche, qui ne se trouve pas du tout ici puisque ici on est du côté de Chopinland, le parc d'attractions, à côté du parc de l'effondrement, le petit parc de la ville. Ce sur quoi on a travaillé c'était ici, ça se voit pas beaucoup parce que c'est la nuit, mais on a ici une énorme réserve naturelle qui s'est bien développée, qui a été pas mal équipée, et encore ici c'est pas l'entrée la plus active, ça devrait être celle-ci. On voit bien tous les phares de vélo, de gens qui montent. On a des emplacements de camping un peu partout, différents endroits où c'est possible de séjourner. Dans la réserve, on a des terrasses un peu partout pour pouvoir observer la nature autour. On a des tours de guet et au milieu une tour de guet qui sert pour la prévention d'incendies, parce qu'on est quand même entouré de forêts. Le tout surplombe la ville et on a une plutôt belle vue sur toute la ville. Voilà, ça c'est la réserve naturelle de Père Vange. La réserve naturelle de Père Vange qui est arrivée à l'épisode précédent au niveau 4. Ici on aimerait bien arriver au niveau 5 pour pouvoir avoir le tout dernier équipement de réserve naturelle qui nous manque, à savoir ceci, le site d'escalade. Le site d'escalade qui a une grosse valeur de divertissement et qu'on aura au niveau 5. Le niveau 5 on aura dès qu'on aura 10 000 visiteurs, donc 3000 visiteurs de plus, vu qu'on a déjà un niveau de divertissement suffisant pour pouvoir passer au stade suivant. Donc je vais accélérer le temps pour qu'on ne va pas trop attendre sur ces 3000 visiteurs. Et puis on va faire un petit tour des services de la ville pour s'assurer que tout va très bien. On a la population qui est en hausse actuellement dans une phase d'augmentation de population, donc on va monter certainement encore jusqu'aux 130 000 avant de redescendre. On a tendance à osciller entre 110 000 et 130 000 habitants selon le moment, selon les différentes vagues de décès. Et donc oui, ça ne se voit pas forcément super bien, mais on a toujours plein de gens sur les différents sentiers de notre réserve naturelle. Et l'équipement est utilisé. Alors en particulier, à l'épisode précédent, on a fait ceci. On a décoré aussi tout ceci. On a ajouté quelques arbres, on a ajouté les tours de guet. Il y a enfin des gens qui utilisent ces sentiers. Peut-être pas là maintenant tout de suite, mais j'en ai vu tout à l'heure. Donc on a des gens qui utilisent ces sentiers. On a des gens qui utilisent ce sentier. On en a un autre qui se reporte pas mal, qui est ici de l'autre côté. Et qui est assez fréquenté, évidemment, c'est à ce moment-là qu'on ne voit personne dessus. Ah si, ici j'ai des gens dessus. Il passe juste à côté de la route ici, où j'avais déjà ajouté quelques arbres ici pour cacher la vue. Il faudra en mettre un petit peu plus. Et parmi les derniers équipements qui ont été ajoutés, on a ces équipements niveau 4. Donc les refuges à panty, qui sont là pour pouvoir faire un feu. Et les cabanes de chasse. On en a ajouté un petit peu partout, principalement dans les endroits où il y avait déjà des tours de guet. Ça fait un équipement correct. Ça attire du monde. Et donc il nous en fallait 3000 de plus. Et on en a déjà eu quasiment 200 depuis le début de l'épisode. Donc quasiment 200 en moins de 120 minutes. Ça va, ça avance. Ça avance pas mal. Et ici on en est où ? La fusée qui est à lancée récemment donc. On est toujours dans la construction de la suivante. Ah, il y a des gens pas contents. C'est pas ici. C'est plutôt par ici au festival qu'on n'était pas contents. Je vais peut-être rebaisser les... J'ai pris les entrées. Et là, plein de gens qui sortent. Et qui vont aller prendre le métro. Okidoki ! Donc on va faire un petit tour de service. On va s'assurer que tout va bien. Ça va s'occuper au moins jusqu'à 8 jours. Électricité, on est toujours bon. Eau, on est toujours bon. Traitement de déchets, on est toujours bon. Au niveau de l'enseignement en élémentaire, ça va. Secondaire, on arrive dans le jaune. Je vais peut-être rajouter une école secondaire quelque part. Prenons ici l'enseignement. On va prendre une école secondaire. Bah c'est un institut des arts créatifs. Parce que c'est ce qu'on a installé le moins. Et on va peut-être installer ça. Oh, on perd franchement pas le monde. Ça pourrait être pas mal. On va installer ça donc... Je pense que là-dedans... Ah non, c'est juste trop petit. Là, ça pourrait rentrer. Ça va peut-être beaucoup déformer le terrain. Je vais plutôt le mettre ici. Boum. Ah, et j'entends déjà... Les petits ding... Des améliorations de bâtiment. Ça, c'est bien ça. Ding 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 ding. Alors, est-ce qu'avec ça on arrive dans le vert ? On est à peine dans le vert. Donc peut-être que... On va ajouter quelque chose. Peut-être ajouter ça. Ici, à proximité de ces immeubles. Ah, là je peux pas. Là je peux. Et donc ça va être ici à la place de ces deux maisons. On va avoir une école secondaire ici. Et maintenant on est bien dans le vert. Au niveau universitaire, on est largement dans le vert. On se retrouve avec une population très instruite. Donc avec un niveau universitaire qui monte quand même pas mal. Donc niveau renseignements, on est bon. Au niveau soins et services funéraires, on est tout à fait dans le vert. Même si les services funéraires sont beaucoup sollicités. Et ça se passe bien. Ah, ici. J'ai parfait de vérifier ça parce que ça, c'est vide. On peut le remettre en activité. Le cimetière est de nouveau prêt à accueillir des gens. On verra que la satisfaction des gens mis à part dans le commercial, on est quasiment à fond partout. Et d'ailleurs, là, je vais en profiter pour détruire les quelques bâtiments abandonnés qu'il y a. Parce qu'il y a toujours une petite difficulté commerciale au niveau touristique par endroit. Et comme j'avais à lancé, un de ces jours, on va s'occuper un petit peu plus du tourisme. Peut-être faire des lignes de bus touristiques. Et des choses comme ça pour essayer d'augmenter le nombre de touristes dans la ville. Alors, j'ai rien d'autre à détruire, on dirait. Ouais, on dirait que ça se passe bien de ce côté-là. Ça, ça va. Où est-ce qu'on en a ici ? 7500 ! Ça va. On va avoir notre niveau 5 avant la fin de l'épisode. Continuons. Bon, ça a différents niveaux d'amélioration. Ça, c'est si jamais je voulais repérer à quel endroit il faudrait que j'ajoute des services. ou autre pour augmenter le niveau des bâtiments. On est quasiment à fond partout. Sauf peut-être en résidentiel, qui est un petit peu plus bas. Mais il n'y a pas à s'en inquiéter. Le trafic est toujours assez merveilleusement fluide dans toute la ville. Au niveau de la pollution, on n'a quasiment rien en pollution des sols. Et ici, comme dit, il y a 2% en pollution des sols. C'est vraiment rien du tout. Mais en fait, on a peu d'industries dans cette ville. On a tellement développé les bureaux qu'on a peu d'industries. Et c'est pas plus mal qu'on ait beaucoup développé les bureaux parce que la population est de plus en plus instruite. Donc on va voir, au fur et à mesure que le temps passe, on va avoir de moins en moins de gens qui seront enclins à travailler dans des industries. Et de plus en plus vont travailler dans des bureaux. Donc il y aura certainement d'autres zones industrielles qui vont devenir des zones de bureaux également. Donc voilà, pollution sonore, personne ne se plaint. C'est quelque chose qui va être réduit parce qu'on va rajouter de la décoration un petit peu partout. Et un des changements qui venait avec le DLC Backlife, c'est que maintenant, les arbres forment des barrières au saut. Donc là où on a des arbres, où est-ce que je peux avoir une bonne démonstration ? Ça voilà, par ici. On se retrouve avec des routes qui sont bruyantes, mais la présence de beaucoup d'arbres autour étouffe le bruit. Cela fait qu'on n'a pas tant de bruit que ça à l'extérieur. On le voit ici par exemple, à cette gare, je n'ai pas d'arbres devant. Et le bruit de cette gare est plus important devant que derrière. Parce que derrière, j'ai cette ligne d'arbres ici qui étouffe un petit peu. Donc au fur et à mesure qu'on va décorer des abords de route, etc. On va se retrouver à diminuer la production en sonore un peu partout dans la ville. D'ailleurs tout ceci, ça deviendra un parc aussi. Donc ça va aussi être une zone qui étouffe le son. Ce sont des petites choses qui sont bonnes à savoir. Alors sécurité incendie, on me dit toujours que j'ai un danger de 20%. Je vois que par ici, ça serait peut-être bien d'ajouter une antenne de pompiers. Je vais faire ça. Je vais ajouter des pompiers par ici. Juste là. Ah, et du coup, on a aussi des améliorations de bâtiment qui s'enchaînent directement dans la foulée. Il n'attendait que ça. Donc, il fait jour. Une des choses que je voulais faire, c'était de rajouter des arbres. Peut-être rajouter quelques arbres, augmenter la densité de la forêt là-dedans. Pour que la réserve naturelle n'ait pas bon, j'ai encore un petit peu plus ce feeling de réserve naturelle. On va prendre, ici dans la végétation, on a deux types d'arbres qui poussent naturellement par ici. C'est celui-ci et celui-là. Alors, je n'en vois pas a priori. Voilà. Celui-là. C'est identique. Donc, on va ajouter ce type d'arbres-là pour ne pas casser. Pour avoir un peu de continuité dans ce qui existe. On va déborder un peu de l'autre côté parce qu'il n'y a pas de raison. Et alors, au fur et à mesure qu'on avance par ici. Je vais essayer d'avoir plus de densité là-dedans. Peut-être un espèce de bosquet un peu par ici. En essayant de garder quand même des zones un peu découvertes. Boum. Je vais toujours doucement en faisant changer les choses. Histoire de... Il ne faut pas trop trop s'emballer. Il faut répartir ce qu'on met. Et alors par ici, je vais en mettre plein. Y compris vraiment à proximité des chemins. Par ici, j'avais dit que j'en voulais un petit peu plus. Pour isoler un peu plus du village. Alors là, on peut en mettre un. Là, on peut en mettre un. Boum. Quelque chose. Ici aussi. C'est bien, mais ce n'est pas top. Ça. Là. Et donc, on va en rajouter de ce côté-ci. Alors, peut-être pas directement devant les terrasses panoramiques. Parce qu'on a quand même envie de voir quelque chose. Ça n'a pas d'influence sur l'efficacité de ces terrasses panoramiques. Là, c'est vraiment un critère purement esthétique que j'ai ici. Et puis, ça permet de garder une certaine logique dans l'aménagement. En se disant, les terrasses panoramiques, elles ont été installées. Là où il y avait déjà une vue plutôt dégagée. Je pense que c'était dans l'épisode. Est-ce que les arbres augmentent l'attractivité d'un parc ? Je pense que c'était dans l'épisode. Alors, non. Les arbres n'augmentent pas l'attractivité d'un parc. Outre la fonction de réduction de bruit, ça n'a pas d'autre fonction. Les arbres, c'est purement décoratif. Par contre, ce type de rocher, ce type de formation rocheuse qu'on trouve dans les équipements de parc. Ça va si on en a ici, là-dedans, non. Donc c'est vraiment les différentes formations rocheuses qu'on a ici. Ces formations rocheuses comptent dans l'attractivité d'un parc. Ça, ça oui. Ça, ça compte. Alors, continuons de planter des arbres. Ici, on va mettre... Ici, j'ai un petit refuge. On mange en l'endroit pour planter aussi. Tout comme ici. Hop. Hop. Ok. Continuer. Alors, on va planter les blocs par là. Aussi pour faire une espèce de transition. Ici, je vais essayer d'augmenter la densité de façon plutôt uniforme. Le tout étant de donner l'impression que ça n'a pas été planté autour des... autour des chemins, et que plutôt les chemins ont été taillés dans la forêt. Je vais essayer d'éviter les endroits comme ici, où le sol n'a pas d'arbres, parce que ça indique qu'il est en pente. Donc ça serait des endroits où, logiquement, il y aurait moins d'arbres. Voir, pas d'arbres du tout. Hop. Il y aurait moins d'arbres du tout. Il n'y a rien qui se dégage par rapport au reste. Ça, c'est mal. On peut continuer. Il faudrait pas arriver à une situation où ça choque. C'est d'éviter d'avoir des motifs apparents, des structures qui se dégagent. Donc c'est toujours bien de dézoomer de temps en temps, voir où on en est, qu'est-ce qu'on a fait, Est-ce qu'il faudrait faire de plus ou faire de moins ? Et eux, ça c'est pas mal. Alors ces chemins-ci, ils sont assez fortement boisés. De ce côté-ci, il faut augmenter la densité d'arbres. Ça s'inscrive un petit peu mieux. On va travailler ici. Ouais. Ouais, ouais. Parfait. Hopper ici. Ok, ça a l'air pas mal. Je vais reprendre 16 euros aussi. Ça doit varier un peu la couleur. Ici, il mérite d'avoir de l'ombre un peu. On va rajouter quelques-uns ici, parce qu'ici aussi ça mérite d'avoir été installé ici. à l'ombre du coup on est allé un petit peu la forêt par là c'est la densité par ici ça détournera la tension on va mettre les grands buissons parce que des grands buissons on en a là où il y a des rochers mais on en a pas ailleurs on va en disposer, on va en saupoudrer un peu partout pareil juste pour avoir de la variété celui-ci est en bas, il est en bas, parfait parce que tout ceci ce ne sont pas des choses plantées donc c'est normal qu'on se retrouve avec des buissons aussi dans le lot c'est à dire qu'à tous les endroits où on a des arbres on devra avoir des grands buissons comme ça et on déborde à l'extérieur du parc aussi juste pour la transition je n'ai pas installé de clôture au parc, peut-être que je devrais faire ça voyons ce que ça donne ici c'est pas trop mal ici aussi on est sur quelque chose de correct je pense on essaie de pas hyper détailler non plus pas trop hyper détailler ce parc donc on n'a pas cherché à hyper détailler le réseau à ville de toute façon les possibilités d'hyper détailler ça reste un petit peu limité vu qu'on a aucun des modes qui permettent d'oploiter exactement ce qu'on veut là où on veut ok la nuit retombe donc on a été à la sécurité incendie qui était plutôt correct qu'est-ce qu'on peut faire par ici pour améliorer ça parce qu'on a déjà des pompiers par ici peut-être qu'on a moyen de mettre des pompiers là dedans par exemple là ça améliore pas trop que c'est la couverture c'est des petites routes sinueuses ça va pas vite il va falloir se contenter de ce genre de choses et au moins on a des tours de guerre en suffisance pour correctement couvrir tout ça ça c'est bien comme on a rajouté quelques hélicoptères de pompiers la réponse aux incendies ça fait efficacement aussi ici j'ai quelque chose à détruire toi aussi tu t'en vas t'es où ? t'es qui ? t'es toi ok donc ça c'est sécurité incendie taux de criminalité est extrêmement en bas et la prison n'est pas en surcapacité du tout enfin n'est pas surchargé du tout transport en commun alors les transports en commun évidemment il y a moins de gens qui empruntent les transports en commun pendant les nuits que pendant la journée mais on aura remarqué qu'on est à plus de voyageurs que ce qu'on avait auparavant donc le réseau de transport en commun fonctionne bien et transporte de plus en plus de gens ce qui est normal parce que la population va augmenter entre temps on a toujours ce dépôt de bus ici qui n'accueille aucune ligne absolument aucune ligne dans le centre je pense que ce dépôt de bus va déjà être désactivé ça va arrêter de coûter et peut-être qu'il sera supprimé à un moment on deviendra on fera une petite zone de parc ici ça ça pourrait être pas mal nos lignes de transport a priori sont toutes ok pareil là on regarde pendant la nuit donc c'est moins parlant globalement globalement ça a l'air de bien se passer partout et éventuellement en lag il manquerait peut-être quelque chose vous allez vous en prendre un de plus une 4 ok une 5 ok 6 ok 7 ok la 8 est tout à fait ok zone industrielle de lierre il n'y a personne dessus lierre 100 très bien un peu plus de monde et pourtant lierre lac va très bien et revanche lac la ligne de l'ouze va très bien zone industrielle de pavranche ça va pervanche centre la fameuse ligne 14 pervanche centre qui a toujours du mal à répondre à sa popularité allez on va gagner un bus de plus également allez une nouvelle pervanche pas très bien pervanche bois qui est au bout pervanche bois on gagnerait peut-être bien un de plus ce serait peut-être nécessaire forêt de cyprès ça a été bien augmenté et ça va quartier d'affaires de cyprès c'est la ligne qui était peu utilisée et qui va la zone commerciale de cyprès c'est encore moins utilisé cyprès rivière va très bien cyprès aussi cyprès centre ligne 22 pas de soucis cyprès mine ligne 23 pas de soucis forêt des IPCA on a 4 lignes donc est nord ouest et sud aucune des gens qui traînent aux arrêts valet de Sheffield ça va colline des épicéas va bien tout ceci va pouvoir embarquer dans ce bus qui arrive perc des épicéas va très bien aussi la ligne beast de paris des épicéas qui va dans l'autre sens c'est la seule ligne de bus cyclique qu'on ait ça va les terrasses on a deux lignes nord et sud Saint-Bernard-Sud tout au bout à partir du parquet des billets on a presque rien dessus Saint-Bernard-Nord c'est dans les commerces ça va très bien et Saint-Bernard-Vallée ok ça ça va c'était les lignes de bus des lignes de métro tout à fait large aussi pareil à prendre un petit peu avec des pincettes parce qu'on est pendant la nuit mais a priori on a aucun problème sur toutes nos lignes même celles qui sont assez populaires lignes vertes ici a toujours été très populaires tout ça ça va lignes aéroports ouais là on a des gens qui viennent d'arriver allez aéroports professionnels qui embarquent tous et la ligne rouge n'a pas d'accumulation non plus donc ça ça va on a également trois lignes de de train qui ont toujours été correctement à capacité et encore plus maintenant depuis qu'on a depuis qu'on a ajouté du métro dans la ville donc au niveau des transports en commun non on a pas de soucis du tout on pourrait peut-être se permettre en termes de capacité on pourrait peut-être se permettre de mettre les transports en commun gratuit mais par contre en termes de budget ça représente trop de dépenses et on a pas assez d'autres rentrées d'argent dans la ville donc mettre les transports en commun ça nous mettrait le budget en négatif en permanence donc ça on va pas le faire enfin mettre les transports en commun gratuit on va pas le faire par contre ouais on peut les laisser tel quel ils sont déjà très bien comme ça hop ça ça dégage et ça ça dégage aussi Où en sommes-nous ? à la réserve nature la pervenche 9765 visiteurs ça approche ? ça approche ? chômage de 9% ça veut dire qu'on pourrait ajouter quelque chose j'avais gardé aussi l'idée de faire quelque chose par ici parce qu'on a on a ici à cet accès autoroute une rue qui mène vers rien du tout peut-être qu'on pourrait commencer à faire ça aujourd'hui avant ça avant ça il y avait 2-3 petites choses je voulais regarder j'entends qu'on est arrivé dans la journée en plus ça c'est bien donc donc en fouillant un peu en regardant un peu j'ai repéré 2-3 petites bizarreries on a par exemple ici à forêt des épicéers on avait avant une ligne de tram qui passait par ici donc on a des pistes recyclables seulement d'un seul côté de de cet anneau et ça c'est pas forcément logique donc on va ajouter des pistes cyclables dans le reste de l'anneau parce que ça va le connecter avec entre autres des sentiers et alors ici on en a une donc là on va mettre 2 pistes ou est-ce qu'on en a de l'autre côté on en a une qui vient ici le long donc on pourrait très bien faire ça ça et ceci et alors sur cet axe là on va d'ailleurs du coup l'intérieur aussi va devenir recyclable et alors cet axe là on va continuer jusqu'à ah niveau 5 bien on va voir ça tout de suite on va continuer jusqu'ici cette rue-ci est dotée de pistes recyclables ok donc on va connecter voilà voilà qui est fait on a une nouvelle pervanche quelque part par ici on a un feu rouge de trop voilà cette rue a été refaite à un moment elle a été améliorée et elle a été refaite et elle a reçu un feu rouge de trop qui doit devenir un stop et alors si je ne dis pas de bêtises par ici quelque part voilà ici aussi il y a une rue qui a été refaite et qui a gagné un feu rouge de trop voilà qui est réglé et maintenant notre réserve naturelle est donc arrivé au niveau 5 ce qui nous a débloqué ce qui nous a débloqué des sites d'escalade et alors ici d'escalade j'espère que ça donne bien quand on les met en pente ici parce que j'aimerais bien en mettre genre là alors à quoi ça ressemble c'est un peu rude placer comme ça donc on va peut-être le déplacer peut-être le déplacer un peu plus vers le bas genre plutôt par ici c'est pas forcément mieux d'accord d'accord c'est pas quelque chose de facile à placer d'accord donc on va plutôt le placer par ici sur le dessus ça sera moins choquant bon bon mis à part les les matelas ici qui sont qui sont à pic on en a un ici et on va peut-être en mettre un alors est-ce que par ici il y aurait moyen de faire quelque chose par ici il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose quelque part par là ouais et alors je vais peut-être placer alors un arbre aussi pour pour camoufler la décoration de terrain ici je vais placer un arbre ou un buisson euh non c'est là dedans si je place un buisson ici on va un peu, là, on va un peu cacher la misère ici ça nous fait deux sites d'escalade on essaie d'en mettre un troisième alors ici dans le bas peut-être qu'entre ces deux formations je vais peut-être mettre un on va mettre un loin non non c'est trop loin ici on a déjà eu une attraction on devrait plutôt se mettre alors de l'autre côté par ici et ça a violemment déformé le terrain par là et puis on va essayer de on va essayer de lisser ça il nous l'a fait en version lente c'est pas grave ils sont j'ai le temps j'ai tout à fait le temps qu'est-ce qu'on peut essayer de faire ? c'est directement remonter le terrain genre hop 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 on va le remonter un peu on va se retrouver surtout avec un on va surtout avec un bord droit ça c'est moins bête un peu ça c'est pas mal ça c'est pas mal hop on va peut-être essayer de mettre quelques rochers par ici aussi on va le rapprocher de la route ce genre de formation si je tourne un peu ça peut fonctionner ici aussi si je tourne un peu on va rapprocher la route voilà ça ça s'inscrit un petit peu plus dans le terrain rajoutons quelques arbres par ici aussi un peu en mode cache-miseur un petit peu de variété chose qui est assez agréable avec les différents sets de Parklife c'est qu'on peut vraiment placer les choses tout tout près vraiment intégrer ça au reste on va faire ce genre de choses ok donc voilà nous voici avec notre belle réserve naturelle réserve naturelle niveau 5 on a donc un parc naturel niveau maximal qui est légèrement en bénéfice ça c'est merveilleux on a pas de clôture autour de ce parc j'hésite franchement j'hésite franchement en mettre une ou pas parce que ça serait pas forcément quelque chose quelque chose de nécessaire il faudra encore travailler un petit peu les terrains au bord là où on a des constructions ici ça se voit pas trop ce genre de choses par exemple il faudrait les gommer un petit peu là c'est assez flagrant de ce côté-ci le long de la route c'est assez flagrant même chose ce sont des choses les gommées mais je pense que ça va être fait hors caméra juste parce que ça a aucun intérêt de le montrer une fois qu'on l'a fait 2-3 fois ça sert vraiment à rien d'en rajouter une couche ça c'est fait nous voici donc avec une belle réserve naturelle alors quoi une fois que les bords seront seront faits peut-être que je rajouterai une clôture certainement au bord de cette route-ci on en aura une ici à l'arrière des maisons peut-être même que ces maisons vont dégager à cette occasion-là j'ai pas encore pris de décision à ce sujet regardez-moi ça c'est pas un parc populaire ça ? et c'est calme et champêtre on a juste les bruits de la forêt alors qu'on est juste à côté de la vieille si on vient ici on a déjà un peu plus de bruit environ c'est un petit quartier résidentiel et quelques rues plus loin on est en plein centre de Père Vanche et c'est une toute autre histoire voilà 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 qui est fait donc on peut commencer quelque chose par ici je pense qu'on va on va développer un tout petit quartier quelque chose qui sera un petit peu un petit peu mêlé j'ai fait une première route principale qui suivrait le terrain j'ai fait une première route principale donc ça serait quelque chose qui partirait par là partirait par là et puis ici on va en avoir une qui suit la courbe du terrain ici on va partir ceci pour commencer ici on pourrait avoir une route à peu près comme ceci et puis on va connecter les deux voilà voilà avec une légère courbe ça, ça pourrait être un endroit qui fut un village et qui a été amélioré par la suite et qui s'est agrandi par la suite quelque chose comme ça ici aussi on va faire une rue verrouille pas l'angle s'il te plaît ok ok je vais prendre cette toute ici ici on va pouvoir faire faire des rues un peu plus courtes même si le terrain est un peu plus en pente peut-être déjà partir là-dessus on va rien mettre dans le creux là ouais 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 faisons ça voilà on va essayer de faire quelque chose d'un peu moins sinueux que sur les rues mais qu'il soit quand même un petit peu organique dans sa forme mais qu'il soit quand même un petit peu organique dans sa forme est-ce qu'on est de ressources naturelles ici on a pas un petit peu d'opportunités forestières on a rien du tout donc on va pas mettre d'agriculture au bout que ça soit par ici on va devenir quelque chose de purement résidentiel ça ça peut être bien définissons un nouveau quartier ici on va dire que on va faire ça à la grosse louche hop hop tout ça tout ça c'est un quartier est-ce qu'on est reverger ? non on va appeler ça le verger tout court politique locale alors reverger on construit pas en hauteur euh c'est un très gros c'est pas un endroit de passage de toute façon au niveau des services euh rien de spécial en fait rien de spécial en fait voilà qui est pas mal on va leur mettre euh des canalisations d'eau ici par contre j'aimerais bien garder mon ordre parce que je vais être aligné aux canalisations existantes euh et là on va la faire au bout de l'autre on va le droit et puis on va on va cadriller un peu bon ok on va le droit on va le droit et puis on va ça c'est pour l'eau pour l'électricité on a ici une centrale qui est connectée au reste du réseau on pourrait tirer ici cette ligne cette ligne haute tension on va l'amener le long de la route ici alors ici je vais demander de rien garder sauf la grille ça je peux vraiment en coller voilà voilà ok ça c'est pas mal ça c'est pas mal salut Neckman on arrive à peu près à la fin et alors par ici on va nous mettre une petite école on va mettre une école ici boum et puis on va nous installer quelques petites zones on va se mettre un petit peu de commercial commercial base densite sur cette rue sur cette rue qui serait une rue principale je n'ai pas encore à placer ceci on va le mettre là et là je ne devrais pas être dans des zones à construire exactement donc ici on va mettre quelques petites partielles parcelles commerciales le long de cette rue ça va nous faire un axe commercial ça va nous faire un axe commercial et on peut déjà installer un petit peu de... un petit peu de résidentiel dans tout ça ok on va mettre un code qui est un code Et ceci sera donc la dernière nouvelle communauté qu'il y est dans Saint Bernard, parce qu'après ça on a fait le tour quoi, après ça on n'a plus d'autres endroits où on pourrait installer quelque chose de nouveau. Là ça ne va pas forcément flagrant mais ici avec les limites de la ville, à part s'installer ici, il n'y a plus beaucoup de possibilités, Belmont pourrait s'agrandir par ici, ça serait assez logique à faire, ça sera peut-être fait d'ailleurs, on n'avait pas un deuxième ? Si. Belmont pourrait s'agrandir par ici d'autant plus que cette avenue-ci on n'a vraiment rien le long, c'est vrai que ça pourrait, ça va certainement s'agrandir par ici, mais dans les médias, on a ceci, alors du côté du pas de lancement, je me dis que peut-être par par ici on pourrait installer quelques bureaux, ça pourrait être pas mal aussi, ou alors quelque part là-dedans, entre les deux, on va agrandir d'ailleurs à ce sujet-là, le quartier, le verger, ça va prendre aussi par là, comme ça on profite en même temps de l'interdiction de construction de moteur, alors par ici on va mettre, on va faire quelque chose de plus planifié, plus visiblement planifié, je prends le terrain aussi quand même ici, que je ne fasse pas des erreurs, euh oui, on va faire ça, on va faire ça, ça va, ça va, ça va, faire un petit dessus de colline, ça va mener là, est-ce que ça, ça marcherait, je suis pas sûr sûr, on va essayer de faire plutôt, on va essayer de faire quelque chose comme ça, et là on va descendre dans le sens de la pente, ok, ceci ça va donc être des bureaux, ça va être une petite zone de bureaux, ça va augmenter un petit peu notre trafic routier, mais c'est pas un problème du tout, bon ici on va installer, on va installer, installez-vous, avec aussi un peu d'espace autour, pour ne pas non plus complètement remplir la zone, juste, on va faire garder des espaces, comme ça on va pouvoir aussi ajouter des sentiers piétons par ici, ici on va pas mettre du trop grand parce qu'on a un petit peu de pente, ici on a un petit peu de pente, donc on va y aller mollo, ça commence à se construire et j'ai oublié d'amener de l'électricité par ici, c'est du propre, et à un moment je vais avoir de l'électricité qui va sauter entre les deux, donc je vais faire juste une ligne temporaire par ici, et j'ai déjà zoné un petit peu de résidentiel par ici, pour amener de l'électricité jusque là, je vais sortir de la pause, après tout, ils vont avoir de l'électricité très bientôt, et la ligne temporaire va pouvoir être supprimée très bientôt aussi, voilà, ça c'est un de ces quartiers nouveaux qui n'a pas de transport en commun pour l'instant, c'est pas un problème, on est d'un côté de la ville où du trafic routier ne devrait pas influencer le reste de la ville, donc on pourrait avoir plus de trafic sur cette route vers cet accès autoroutier-ci, plus de trafic aussi par ici vers cet accès autoroutier-ci, c'est pas un souci, on peut peut-être amener une ligne de bus, qui partirait par exemple du stade jusqu'ici, ça se construit, le verger, population 52, ça se construit bien lentement, j'ai pas encore mes bâtiments ici pour faire bondir l'électricité jusque là, chômage à 10%, donc ces nouveaux emplois seront vite occupés, ces emplois-ci le sont déjà, 2 emplois sur 2, 2 sur 3, ah ici t'en a pas encore, embauchez les gens ! Ok, ça c'est bien, je vais déjà mettre là-dedans quelques petits passages pour piétons, voilà, on va désactiver tous les lignes, on va y aller librement, on va dire qu'ici il y aura quelque chose en terre, ici on aura quelque chose en terre également, alors pas ici, on va se mettre quelque chose, très près de la route, ça va un peu péter ma zone, c'est pas grave, et puis on va mettre un raccourci ici entre les deux, disons là-dedans, ils partiraient comme ça, voilà, ça me fait une jonction directe entre les deux, ici, en parlant de jonction, il me l'a pas faite, on va lancer jusqu'au max, voilà, il va se connecter de deux côtés, c'est parfait, encore un gros bloc par ici, est-ce que je pourrais mettre une rue carrément, voilà, ici on va mettre une rue carrément, voilà, voilà, et avec tout ça, ça fait une heure que ça tourne, donc je vais en rester là pour cet épisode-ci, on va prendre quelqu'un, toi tu vas où, un touriste qui va vers une tour de guet, ok, on va te suivre, et moi je vais dire, merci à ceux qui ont suivi le direct, ça fait à chaque fois très plaisir, ceux qui le souhaitent peuvent retrouver les épisodes précédents, donc les 67 précédents épisodes, ils sont tous archivés sur Youtube, il y a un lien vers ma chaîne dans la description de la page Twitch, il y a également un lien vers la playlist des épisodes précédents, dans la description des vidéos sur Twitch, moi je vous dis, rendez-vous après demain, ce sera vendredi, 17h30, des petites poussières, on fera de nouveau une heure de Cities Skylines, toujours sans le moindre mode, toujours bien vanilla, et tombe pas toi, toujours sans le moindre mode, toujours bien vanilla, avec toutes les extensions, mais sans le moindre mode, et on va continuer encore dans la vie de Saint Bernard, maintenant qu'on a terminé avec notre réserve naturelle, on commence à distinguer là, à l'arrière, maintenant qu'on a terminé avec notre réserve naturelle, on va pouvoir, on va pouvoir faire d'autres choses, et il y a encore plein de choses qui sont à faire dans cette ville, on n'a jamais terminé là-dedans. Un tout grand merci, et à ciao, bonsoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501